La princesse Béatrice peut oublier le mariage royal en bonne du forme. Fiancée à Edoardo Mappellimozy depuis septembre dernier, la fille aînée de Sarah Ferguson se consacre désormais à l'organisation de son mariage, après avoir fêté ses fiançailles en grande pompe dans un restaurant huppé de Londres. Un heureux événement au sein de la famille royale qui a toutefois été éclipsé par le scandale qui entoure désormais le prince Engrou, entre son implication présumée dans l'affaire Epstein, et son interview désastreuse accordée à la BBC pour justifier son amitié scabreuse avec le milliardaire. Mais si la fille du duc Djortnest en rien impliquée dans la disgrâce de son père, celle-ci pourrait avoir des répercussions sur son mariage à venir. Je pense aussi qu'ils vont devoir repenser les arrangements pour le mariage de Béatrice, a ainsi précisé la correspondante royale Jenny Bond dans l'émission Lorraine diffusée sur ITV, Rapport Express. Selon la spécialiste, la princesse Béatrice aura imaginé au départ un mariage royal à la hauteur de celui de sa sœur Eugénie, qui s'est déroulé en octobre 2018. Un mariage financé avec des fonds privés ? Néanmoins, entre le récent scandale du prince Engrou et la place qu'occupe la jeune femme de 31 ans dans l'ordre royal, il n'est pas certain que le contribuable soit prêt à financer ce mariage. Pour Eugénie, il y a eu une polémique concernant les frais engrangés pour la sécurité et financés par le contribuable. Je ne pense pas que Béatrice et Edoardo Mappelli-Mosi voudront un embarras similaire, donc j'imagine que cela sera quelque peu réduit, précise la journaliste. Toutefois autorisé à piocher un peu dans les caisses de la monarchie pour financer son mariage, Béatrice Diorque et son fiancé semblent cependant plus enclins à mettre la main à leur propre portefeuille, celui du promoteur immobilière italien n'étant par ailleurs bien garni. De quoi offrir à sa belle un mariage digne des plus beaux comptes de fées, pour lui faire oublier le tumulte autour de son père qui l'affecte beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada